Bonjour à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf FR. Avant de parler du Paris de ce jeudi 2 juin, juste un petit point sur la cagnotte du mois de mai qui a été vraiment décevante. Bon, en fin de mois, ce 31 mai, j'ai indiqué le couplet gagnant placé, je vous donnais 3 chevaux en couplet gagnant placé, ils finissent aux 3 premières places, ça permet un petit peu de colmater les dégâts. Maintenant, un mois vraiment négatif, pardon, comme l'a dit Grégory dans un des commentaires sur la vidéo, voilà, si vous jouiez 3 euros par jour avec ce que je vous donnais, vous étiez négatif de 30 euros ce mois-ci. Moi, je jouais le double, j'étais à moins 60 ce mois-ci, mais bon, on va essayer de reprendre vraiment des bonnes habitudes et on va vraiment essayer de faire beaucoup, beaucoup mieux ce mois-ci, à commencer par ce 1er juin à Caen. Voilà, là, c'est le 2 juin 2022, le jeudi 2 juin, du coup, je suis parti sur l'hépodrome de Mélidumène en Réunion 4 avec les trotteurs. Il y a également Grègne à Mélidumène. J'ai trouvé une course assez intéressante, c'est la 7e course du programme. Quand j'ai regardé les partants, ça m'a fait tilt, comme ça, et du coup, bon, je vais vous donner un couplet ce jeudi. Avec 3 chevaux dans cette compétition, on va commencer avec, dans l'ordre du programme, le numéro 5, Cosmos d'Isop. Vous le voyez, irréprochable cette année sous la selle. C'est un pur droitier, donc l'hépodrome de Mélidumène, ça va lui aller comme un gant. Alexandre Abrivar qui lui est associé, voilà, rien à lui reprocher, vous le voyez, à sa musique. Il vient de trotter une 12.9 du côté de Châteaubriand sur 2400 mètres. C'est un cheval qui est aussi bien capable d'aller sur 2400 que sur 3000 mètres, comme vous le voyez encore à Châteaubriand. Il a battu un certain Fulton, même s'il le rendait 25 mètres. Fulton qui est quand même un sacré client, donc voilà, il a des lignes. Il a 10 ans, mais voilà, il a couru 67 fois et il n'a jamais été aussi bien à l'âge de 10 ans. Donc, j'ai envie de vous dire qu'avant le coup, c'est vraiment une base intégrale. Ensuite, j'ai retenu numéro 9, face cash, très logiquement. Alors lui, c'est un super cheval. Maintenant, c'est la première fois qu'il court corde à droite. Maintenant, vous le voyez, ce n'est pas un cheval fautif. C'est un cheval qui, en général, au tromonté, réalise de belles choses. La dernière fois, c'était vraiment bien, c'était une distance plus courte. Voilà, il a fait pas mal d'efforts durant le parcours et il termine 3e. Peut-être un peu décevant pour le favori. Maintenant, avec tous les efforts qu'il avait fait sur un parcours aussi exigeant que celui des 2175 mètres de la grande piste de Vincennes, c'était pas mal, il trottait quand même 11.2. C'était vraiment bien. Et là, voilà, son entraîneur est confiant. Mathieu Mottier, qui a la lutte pour l'étrier d'or et qui a certainement préparé cette course avec soin, avec son pensionnaire. Et enfin, le 3e cheval, c'est lui qui me plaît tout particulièrement. C'est le numéro 13, Europa tenu. Alors, la dernière fois qu'il courait, je vous l'avais indiqué en couplé justement avec Fast Cash et Eldorado Castellet. Elle terminait seulement 6e maintenant. Elle a réalisé un bel effort final. Elle était un peu loin dans le tournant final. Elle avait perdu du temps pendant que les premiers étaient en train de partir et elle avait quand même tracé une belle fin de course. Romain Marty s'entend très bien avec elle. Elle a déjà gagné à la corde à droite et puis l'engagement est vraiment très intéressant au plafond des gains. Voilà, je pense que pour la victoire, c'est pas forcément évident. Mais je pense qu'elle peut finir 2e ou 3e. Si un des deux favoris venait à décevoir, s'il venait un petit peu à se tirer la bourre en tête, elle, elle va faire sa course. Elle va attendre et elle va certainement fournir un bel effort final encore une fois. et je pense qu'elle est capable de jouer un rôle très intéressant. C'est mon petit outsider. Donc voilà, le pari du jour, ce sera un couplet gagnant placé en Réunion 4, course 7 avec le 5, le 9 et le 13. Voilà, vous savez tout, ça coûtera 6 euros au total. Couplet gagnant placé chez PMU.fr. Voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dès demain, vendredi 3 juin. Il y aura des courses à Marseille et également bien sûr à Vincennes avec le quintet. Je crois que je vais me rendre à Vincennes. Il y a vraiment des belles courses en plus au programme. On verra ça dès demain. Allez, bonne journée. Bonjour à tous. Bye bye.